Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Scorch Lens, un jeu de stratégie gestion dans lequel on terraforme un satellite naturel pour le rendre habitable. Le jeu est plein de bonnes idées avec des éléments de gameplay qui peuvent être uniques et même parfois surprenants comme on va le voir ensemble un petit peu plus tard. La démo est disponible sur Steam et vous pouvez la télécharger en suivant le lien dans la description comme d'habitude. Alors mon objectif est de construire des colonies pour extraire et raffiner des ressources qui va me permettre de débloquer de nouvelles technologies. Je peux également renvoyer ces ressources à la tour que vous voyez là pour étendre la terraformation et obtenir accès à de nouveaux biomes et donc à de nouvelles ressources. Au début il me faut extraire de la roche pour en faire des plaques puis des tablettes ce qui va me donner accès aux premières technologies à débloquer. Donc pour cela il faut choisir un bon endroit où il y a beaucoup de roches et je me dis que celui-ci a l'air pas mal. On va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre autour. Allez on va se poser, on va se poser ici. A savoir que vous pouvez voir qu'il y a un brouillard de guerre, je peux continuer à explorer pour découvrir de nouveaux endroits. Il y a des ennemis que je vais devoir combattre, donc il va falloir lever une armée et toutes ces petites choses. A savoir qu'ensuite une fois que l'on a quelques colonies en place, il faut faire du transfert de ressources de colonies en colonies et ça, ça se fait avec des lasers et vous allez voir c'est fun. Bon, alors vous êtes prêts ? Du coup, première colonie. Donc je vais la poser. Vous pouvez voir qu'elle a une zone d'influence, je ne peux exploiter que les ressources qui sont à l'intérieur de cette zone. Donc je vais me poser, je vais me poser ici. Non, on va se mettre là. Parfait, je m'éloigne un petit peu du laser. Et maintenant vous pouvez voir que j'ai débloqué quelques bâtiments. Donc vous avez différents niveaux technologiques, certains sont bloqués dans cette démo bien entendu. On a le premier et le deuxième. Et d'autres catégories que l'on va voir plus tard. Donc là, ce que je veux, c'est de la roche. Donc je peux me poser là. Et vous pouvez voir, je ne peux exploiter que cette case, celle-ci et celle-ci, et non pas les deux là, vu qu'elles sont en dehors de la zone d'influence de ma tourelle. Mais on va changer ça au de ma colonie. On va changer ça plus tard. Et dans le jeu, c'est un jeu de tous les excès. Voilà. Il n'y a pas de limite de bâtiment. Poser les bâtiments ne va pas coûter de ressources. Une case peut être exploitée par autant de bâtiments que l'on peut poser à côté. Donc une mine ne va pas réserver la case qu'elle exploite. Il n'y a pas de limite de ressources. Donc vraiment, il faut slasher et tout de suite produire le maximum de ressources. Donc là, toutes mes mines produisent 28.8 de roche. Je veux maintenant en faire des plaques. Il y a des bonus de proximité entre les bâtiments. Donc les mines se boostent entre elles. Et les cases à laquelle elles ont accès boostent également leur production. Mais je peux également mettre là, vous voyez quelque chose qui fait des plaques. Pam ! Là, ça profite vraiment des mines à proximité. Il ne me reste que 20.5 de roche. Et je produis 16 plaques. Maintenant 28. On va là-bas. Et on est toujours en positif. Donc dans le jeu, il n'y a pas de stockage. On va se mettre là. Alors on est maintenant en négatif. Donc on exploite tout ce qui est produit par les mines. Il n'y a pas de stockage dans le jeu. C'est toute une question de flux. Donc vous voyez, à tout moment, on produit la 28.5 de roche. Ce qui est utilisé à l'instant par mes ateliers qui font des plaques. Et bien utilisé. Ce qui ne l'est pas, est gâché. Tout simplement. Maintenant que ça c'est fait, on passe à la troisième étape. Et là, c'est un petit peu différent. Voilà. Parce que ça n'a pas de bonus de proximité avec les autres ateliers. Par contre, ça profite de la proximité des maisons. Alors, il n'y a pas de peuple à héberger. C'est tout simplement des ouvriers. Mais vraiment, c'est un bâtiment pour booster les stats des bâtiments à proximité. Voilà, tout simplement. Ah non. On se met là parce que j'ai toujours du rab. Voilà. Tout est en négatif. Sauf les tablettes qui me permettent maintenant d'aller là. D'étendre. De bloquer la technologie pour étendre la zone d'influence de ma colonie. Donc voilà. Hop. On passe à l'étape suivante. Et maintenant, j'ai un petit peu plus de cases. Pour ça. Et surtout, vous voyez que maintenant cet endroit va exploiter tout ça. Ce qui a vraiment boosté la roche produite. Donc là, on est maintenant à 20 de plaques. Ah, vu qu'on en extrait plus. Donc je vais utiliser ces plaques. Pour faire plus de tablettes. Parfait. Cette colonie est parfaitement équilibrée. Donc maintenant, avec cela, je retourne là-dedans. Il me reste 32 tablettes non utilisées. Je vais demander de débloquer la terraformation. Ce qui va me permettre d'obtenir accès à de nouvelles ressources et de nouveaux bâtiments à construire. Donc en gros, les deux là pour exploiter les ressources que vous voyez là. Est-ce que je peux débloquer quelque chose d'autre d'intéressant sur le moment ? Ah, la limite de colonie, ça ne gêne pas. Ah, on va avoir besoin. Je vais le débloquer tout de suite. Non, bon, on va attendre d'en avoir besoin. Les lasers. Ah, du coup, alors, j'ai vu... Enfin, je vois surtout sur... Oui, là, oh, là, c'est génial. Donc on va mettre une colonie là. Wow, ok. Oh, là, il y a tellement de ressources. Je ne sais pas comment... On va se mettre là, on va se mettre là. Si je tente une case, ça n'a pas profité de celui-là. Mais... Ça va revenir au kiff-kiff. Ok, non, on va se mettre là. D'accord. Hop. On est en la zone de la colonie. Et maintenant, on va extraire de l'iteur. Je ne sais pas comment on pense que ça donne. Donc ça, à nouveau, tous les excès, pas de coup de... Voilà. Une mine peut exploiter plusieurs filons. Pas celui-là, parce qu'il est hors de notre zone. Là, on est à 90. Je pense que je vais faire une colonie juste pour ça, en fait, là. Je vous le dis, c'est un jeu des excès. Ok. Ok. Alors, si ça n'a rien. Voilà. Ah, alors, maintenant, mon problème, c'est qu'il me faut envoyer tout ça à une autre colonie. Alors, où l'envoyer ? Je vais probablement devoir démonter un de mes bâtiments. Euh... Je vais t'envoyer... Ça, là, ici. Ok. Donc, on va faire une nouvelle colonie. Là, ça utilise de la population. On a une limite de population. Je vais poser, là. Ok. Je ne peux pas. Très bien. Voilà. Donc, il me reste 12 de population. Et maintenant, on va là-dedans. Et on débloque les lasers. Je passe là. Et il faut envoyer les ressources, là, donc. Alors. Je vais dans mon terrain. Est-ce que toi, je peux t'envoyer ? Je peux t'envoyer là. Parfait. Et donc, tu vas être connecté ici. Et le transfert se fait maintenant de là. On envoie toi. Ah, je ne vais pas en envoyer que 100. 114. Donc, il m'en faudra un deuxième. Mais on va retirer toi. On va retirer toi. Voilà. Ce qui est là, il ne poudillait pas beaucoup. Euh... Hop. On va. Voilà. Et il reste 12, là-haut. Bon, ok. Ça va. Donc là, on a un paquet. Il m'aurait peut-être fallu... Est-ce que je peux les détruire les bâtiments ? Il n'y a pas de coup. Euh... Du coup... On va attendre. On va voir si j'en ai besoin. Donc, je reviens à cette étape. Et je vais transformer ce que j'ai obtenu là-bas. Tac, 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 tac. Voilà, on est à 4. On va mettre des maisons. Voilà. On utilise toujours la proximité de ces bâtiments. Je suis à 157. On va mettre des maisons là. Ensuite... S'il le faut, j'ai tant. Je vais devoir étendre. Il me reste 70. Donc, je vais utiliser un peu plus de population. Tout ça, c'est des bonnes ressources indispensables. A voir. Ah ! Quoi ? Ah ! Ok. Ok. Il ne faut pas croiser les bâtiments. Voilà. Tout est utilisé. Ouh ! Bon. Ouh ! Maintenant, le problème. Il faut envoyer. Ouh ! Ok. Il faut envoyer. Est-ce que je peux envoyer ? Je peux envoyer ? Tac, 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 tac. Il va falloir détruire toi. Ok. C'est un impact sur la... Quoi que, pas grand chose. Donc, maintenant. Je vais dans mon territoire. Je vais faire la connexion par laser. Hop. Et il me faudrait... Alors, soit j'utilise... On va voir si je peux utiliser... Trois. Peut-être mettre... Ok. Ça ne marche pas. C'est un miroir qui pourrait rediriger. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, ce n'est pas grave. On va utiliser le laser. On utilisera un miroir plus tard. Voilà. Alors. Ah ! Peut-être que je ne vais pas pouvoir en envoyer assez. On va voir. Si, c'est bon. On est en dessous de 100. Donc, ça arrive là. Et maintenant. Ça serait là. Voilà. Et. Boum ! Ah ! J'ai vu une petite barbe. Je me demande si je ne peux pas décider du montant que l'on... On peut décider du montant que l'on envoie. A voir. Si là-haut. Ok. Donc là, on a monté de level. Non, rien. Mais là, notre tour est un peu plus impressionnant. Ce que je voudrais voir, c'est là-haut. Est-ce que je ne peux pas faire tout le transfert avec... Non. Ok. C'était le max. On était vraiment au max. D'accord. Alors. Donc, maintenant. On a accès à l'amélioration de la terraformation. Donc, ce level demande 10 de ça. Le level suivant, on va demander 10 jaunes et 10 verts. Donc là, on a du rap. Là, on est bon. Ok. Alors. On fait ça. Et donc, maintenant, je dois décider où terraformer à nouveau. Je pourrais me mettre là. Il va falloir faire gaffe à ne pas impacter cet endroit. Donc, je vais m'éloigner. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Et vous pouvez voir qu'il y a maintenant des ennemis que l'on va devoir combattre. Je peux déplacer cet endroit. Il n'est pas obligé de rester là. Je peux cliquer sur le pylône là que vous voyez au milieu. Et le déplacer ailleurs. Et le déplacer ailleurs. Mais, alors, il y a des ennemis à éliminer. Donc, il va falloir lever une armée. Je passe les dialogues. Les dialogues ne sont pas importants. Alors, on va parler rapidement du combat. On ne va pas combattre. Mais on ne va pas parler rapidement des combats. Donc, vous pouvez voir là les stats de l'ennemi et mes stats. Donc, j'ai deux points de vie, un point d'attaque, un point de défense. Lui, il a quatre points de vie, trois points. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je me rapproche de lui, que je suis à une case à côté, il y a une comparaison entre nos stats. Donc, là, j'ai deux points de vie. Lui, il a trois points d'attaque. Et j'ai un point de défense. Donc, là, je vais mourir. Je sais que si je me mets là, il va me tuer. Moi, je vais lui faire perdre un point de vie. Donc, il va passer à trois. Donc, vous pouvez voir si je me rapproche. Pam. Voilà. Il m'a repoussé. Bon, éteriquement, je serais mort. Mais là, en gros, j'ai pigé que je ne pouvais pas gagner le combat. Donc, je ne vois pas. Il me faut donc des autres unités qui vont être autour de moi, qui vont booster mes stats et qui vont également se mettre autour de l'ennemi et m'aider à le tuer. Voilà, tout simplement. Mais bon, je n'ai pas besoin de tuer ses ennemis pour exploiter cette zone. Donc, on va mettre tout de suite une nouvelle colonie. Que l'on va poser là-haut. Voilà. Et on va tout de suite. Voilà. Donc, là, on a notre territoire. Maintenant, on a accès à tout un paquet de nouveaux bâtiments qu'on ne me laisse pas. Ah oui, parce que je n'ai pas la bonne technologie. Donc, on va là-dedans. Et je veux ça pour obtenir accès au tier 2. Donc, là, on débloque quelque chose. Donc, ça, c'est fait. Il me reste combien ? Il me reste huit tablettes. Donc, on va exploiter un peu plus de zone avec de la roche. Donc, là, ce qui se passe, c'est que je vais poser ça là. Et en mettant les bâtiments côte-à-côte. Voilà. Donc, là, je produis 21 de bloodstone. De stone de sang, de roche de sang. Alors, on va faire la même chose avec ça. Ça va passer à 7.1. Ok, c'est mieux de les mettre côte-à-côte. Alors, on a mis 3 également. On a mis 3. Maintenant, on va avoir besoin de voidstone. Voilà. Ou encore quoi, 18, 18. Ou quoi que, la proximité était peut-être pas une très bonne idée cette fois-ci. D'accord. Du coup, on va les mettre proches l'une de l'autre, mais là. Voilà. Ça fait une bonne partie de la zone. Donc, là, on a toutes ces ressources de produits. On a besoin de ça. Je te mets là. Voilà. Ah, j'ai diminué. Ah oui, parce que ça utilise... Ça utilise de toutes les ressources pour produire ça. Et moi, ce que je veux, c'est toit. Pour toi, il me faut ça. Et de la roche. Donc, avoir de ça... Est une bonne chose. D'accord. Donc, il me faut produire... Plus de toit. Ah, là. On relâche 63 de ça. Mais maintenant, le problème, c'est que pour la suite, pour ça, il me faut du charbon. Et là, il n'y a pas de charbon. Donc, il me faut un endroit où il y a du bois. Donc, on va aller là-bas. Et on va devoir faire une autre colonie. D'ailleurs, je vais mettre à côté de l'eau, du bois et de la roche. C'est parfait cet endroit. Du bois, de la roche et de l'eau. Donc, on va se poser là. Je n'ai peut-être pas assez de bois, là. On va agrandir d'une case. Je n'ai pas dépassé, toi. Non ? Ouais. Euh... On va te mettre là. Comme ça. Non. Mette là. Ok. Bon. Déjà la roche. Je vais retirer le bois. Voilà. Maintenant. Ça. 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 Ensuite. Tac. Tac. Voilà. Comme ça, on a un petit peu plus de tablettes. Et maintenant, il faut s'attaquer au bois. Alors, pour le bois. C'est ça. Voilà. On a 54. Bon. Alors. Il faut envoyer ça. Là-bas. Donc. On va prendre ça. Ah. Ok. Alors. Ça passe. Ça vient là. Hmm. Est-ce qu'il me faut mettre une colonie là pour envoyer là ? Alors. Quoique. Quoique. Si je te mets là. Est-ce qu'on est bon ? Ouais. Je crois qu'on est bon. On est bon. Alors. Donc. Tu vas venir là. Et je vais devoir sacrifier. Alors. Moi. Que je puisse sacrifier. Non. Ok. Donc. Je vais devoir mettre un laser là. Très bien. Donc. On y retourne. À chaque fois que je oublie. C'est vrai que c'est plus simple de tout simplement dire. Envoie la ressource maintenant. Plutôt que de faire l'aller-retour. Au moment où j'ai posé le laser. Donc. Tu m'envoies ça. Pourquoi c'est grisé ? Non c'est bien là-bas. À mon avis c'est juste que ça donne une couleur au hasard au laser. Donc on en a un gris. On en a un orange. Est-ce qu'on a d'autres couleurs ? Faudrait que je vois. Non. Là c'est orange. Orange et orange. Est-ce qu'on reçoit du coup ? Je ne sais pas si on reçoit ça. On a bien les 54. Ah c'est la couleur de la ressource qui est envoyée. Qui est indiquée. Ah oui d'accord. Du coup. Maintenant. On peut utiliser ça. J'ai même trop de charbon. Donc je vais probablement l'envoyer moins pour l'envoyer ailleurs. Si on en a besoin ensuite. Je vais faire un dernier du coup. Ok. Et donc maintenant que j'ai ça. Ça va me permettre d'obtenir ces tablettes. Ah il me faut de la roche également. Zut. Je n'ai pas de roche. Est-ce que je ne peux pas envoyer deux ressources ? Est-ce qu'il me reste de roche ? Là il me reste 2.5. Si je mets un autre laser. On va voir si je mets un autre laser. Comment est-ce que je peux m'en... On va dire de la roche déjà. Hein ? Ah d'accord. Je ne peux pas décider ce que j'envoie tant qu'il n'y a pas quelque chose d'autre. D'accord. Finalement je suis obligé de faire les allers-retours. Oh oh. Pourquoi l'autre passe par-dessus et celui-ci ne passe par-dessus ? Et celui-ci ne passe par-dessus ? Alors... Je vais envoyer ça là. Mais ça ne m'aide pas trop. Donc... Parce qu'il me faut poser le laser. Donc... Ok. On va faire une autre colonie et on va la mettre là pour la roche. Ah il me reste 12 personnes. Et on va se mettre là. Je vais pas l'agrandir donc je veux tout de suite que tout soit même. Si je me mets là. Voilà. Très bien. C'est des plaques de roche qu'il manque, pas de la roche plus embrouillante. Voilà. Ça suffit. Voilà. Intéressant système de transfert. Pas compliqué. Facile à comprendre. Voilà. Alors... On est à 12 ans. Ok. Donc il va me falloir envoyer 26 en plus. Je vais peut-être pas les avoir donc il va être obligé d'agrandir ça. Ok. Ah si je les avais. Ah 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 ah. Maintenant je les avais. Ok c'est pas grave. Euh du coup. Donc ça va être 51. Maintenant. Ici. Ici. On est à 51. Ouh. Ok. Bon. Faut renvoyer ça. À la base. D'ailleurs. D'ailleurs au passage. On va débloquer un petit peu les troupes que l'on peut utiliser pour combattre. Je pense pas que je vais pouvoir éliminer les gars qu'il y a à côté avec. Mais. Ah. Et ça a coûté 10. Alors je peux le faire. Faire gaffe à ça. Ouh. De se téléporter soi-même avec les lasers. Ouh. De deux ressources en même temps. Oh. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Une unité mêlée forte. Allez. Ok. Euh. Avec tout ça. Maintenant j'ai des unités mêlées. Mais ce qu'il me faut c'est ramener ça ici. Alors. Tac. Tac. Ok. Donc si je mets. Ok. Je vais devoir bidouiller là. pour euh. À moins. Hum. Non. Même là. Est-ce que je peux remplacer la montagne ? Je peux faire. Ah. Je peux pas te poser là. Ok. Euh. Donc. Il faut que ce soit là. Donc si je te mets. Là. Ok. Et maintenant. Ça diminue un peu ma production là-haut. Très bien. Je peux pas envoyer les tablettes. On a 51 tablettes de produits. Et on en a 35 restantes. Est-ce que ça veut dire ? Ah oui. Parce que c'est pas ça qu'il faut envoyer. C'est ça. De l'essence volatile. Ah. Alors. Ok. Euh. L'essence volatile. Ça se fait là. Il faut la technologie pour terraformer niveau 2. Ok. Étendre le rayon. C'est là. Donc faut déjà ça. Production du verre. Puis ça. Ok. Ça va pas rigoler. Mais bon. Du coup. On va voir si je peux faire quelque chose. Avec les bonhommes là. Un peu de combat. On a pas encore pu le voir. Euh. Donc je sors l'unité 1. L'unité 2. Et l'unité 3. Donc maintenant. Je me mets là. Vous pouvez voir. Mes stats ont été boostées. Donc toi l'unité 3. Je te mets là. Ok. On arrive à tenir. Il lui reste 2 points de vie. L'unité 4. Ah si. Je te mets là. L'unité 4. Ok. Non. C'est pas bon. On peut pas attaquer de cet endroit. Parce que mes bâtiments bloquent. Donc je vais mettre ici. Et je vais essayer d'éliminer celle-ci. On va voir. Alors. Unité 1. 2. 3. Moi j'y vais. Unité 3. Tu te mets là. Donc on lui fait 2 dégâts. Euh. L'unité 1. Tu te mets là. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a pas 7 points de vie. Donc l'unité 4. Ah. Le problème c'est que si je bouge. Ok. Donc moi. Il faudrait. Mettre l'unité. Non. L'unité 1 là. Il faudrait mettre là. Je me mets là. Non. C'est pas bon encore. Euh. Toi tu vas aller là. Hum. Ok. Ok. Maintenant. Toi tu te mets là. Toi tu te mets là. Toi tu te mets là. Je me suis gouré. Toi tu te mets là. Hein. Il a passé de point de vie. Si lui je le mets là ça me virait. J'ai pas encore assez d'unité. D'accord. Ouais. Il me faut. C'est un petit puzzle hein. Le combat. Ah. Là j'ai pas encore assez d'unité. Malgré mon investissement. Pour l'éliminer. Alors. Euh. Maintenant faudrait voir ce que va me coûter. Hum. Ok. Ah. Matos pour améliorer ça. Euh. Ça ça prête pas mal. Ça prête pas mal. Alors là. Ce que je voudrais. Ce que ça va me coûter. De faire. Ça faut. Du sable. Ah. Alors le sable. C'est là. Est-ce que ça fonctionne là-haut. Ça fonctionne également là-haut. Le problème. C'est que là. J'ai vraiment. Tout utilisé là. Donc il me faudrait. Une nouvelle. Alors. La question c'est. Est-ce que ça produit plus. En bas ou en haut. Parce que j'ai l'impression que en haut. Ça produit plus. 2.8. Et non. C'est juste à cause de la proximité. Des autres choses. Donc. Je pourrais mettre. Une autre colonie là. Je pense. De toute façon. On peut la déplacer hein. Si ça ne fonctionne pas. Ouais. 4. Ouh. Ouh. Voilà. Ça c'est fait. Ça va te retirer. Voilà. Ça là-haut. Ensuite. Du V1. Il me faut du charbon. Ah. Il va falloir ramener du charbon là. C'est complexe hein. Alors. Il faut trouver un biome avec du charbon. Mais je me dis. Tiens. On va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On va explorer. Et voir si on n'a pas des ennemis plus proches de nos capacités. Bon. T'es. Regardez. Ok. Là on a un groupe d'ennemis. Donc. On va essayer d'éliminer. Ah. Et détruire ce cristal. Donc. Voilà. Hop. On l'a tué. Je le mets là. Voilà. Et. Cet endroit. A été détruit. Du coup. Vous voyez. La terraformation progresse un petit peu. Je rappelle mes troupes. Et. Ouais. Il y a d'autres endroits. Voilà. Donc. C'est un petit jeu. Bien intéressant. Avec de très bonnes idées. Des éléments de gameplay uniques. J'aime beaucoup le transfert par laser. À la façon dont on progresse. Comment le monde s'adapte petit à petit. Vous voyez. À notre progression. Les nouveaux biomes. Les lasers dans tous les sens. Et tout. C'est vraiment. Vraiment pas mal. La démo est disponible. Elle propose. Je dirais. Peut-être 2-3 heures de gameplay. Et. Il y a quand même de quoi faire. Voilà. Donc. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis. À bientôt. Allez. Bye bye.